Mamadou Traoré révèle, le RHDP vient de tomber dans le piège de Guillaume Souraud et ils sont foutus, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Guillaume Souraud prouve aujourd'hui au monde entier que la démocratie et le respect des droits de l'homme n'existent plus en Côte d'Ivoire. Avec le RHDP, la Côte d'Ivoire vient de se retirer d'une disposition de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui autorise les individus et les ONG des pays signataires à la saisie. Ce retrait de la Côte d'Ivoire est consécutif, à l'échec de ses avocats auprès de cette Cour qui a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de suspendre tout mandat d'arrêt international et de dépôt contre Guillaume Souraud et ses proches incarcérés. Ce retrait également la conséquence du procès à charge contre Guillaume Souraud, qui l'a condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme et à déni de ses droits civils et politiques. Je dirais comme un enfant, un amateur, nos gouvernants sont tombés dans le gros piège que l'a attendu Guillaume qui bafourit Souraud, le rusé et le stratège. En effet, Guillaume Souraud voulait les pousser à bout, afin qu'ils prennent des décisions qui prouveront au monde entier que toutes ces accusations de tentatives de coup d'État ou de détournement de déniés publics n'avaient qu'un seul objectif, l'écarté à la course présidentielle d'octobre 2020, parce qu'il est candidat sérieux face au candidat du parti au pouvoir. Aujourd'hui, le monde entier vient d'avoir la confirmation que Guillaume Souraud est innocent, de toutes ces accusations portées contre lui. Ces accusations n'avaient que pour objectif de l'écarté à la compétition électorale présidentielle. La Côte d'Ivoire s'est également retirée de la cour en faisant semblant d'ignorer que son retrait ne met pas fin aux procédures en cours, et que c'est un après sa décision de retrait que le retrait pourrait être confirmé. Parce que la cour va se prononcer sur le fond de l'affaire qui lui a été soumise par les avocats de M. Guillaume Souraud, et nos gouvernants savent très bien que quand la cour va traiter le fond de l'affaire, elle ordonnera également à la Côte d'Ivoire d'annuler le procès qui vient de se faire contre Guillaume Souraud. Parce que la cour africaine constatera que le dossier est vide, c'est dans l'objectif de consécuter la prochaine décision de la cour africaine, qui ne leur sera pas favorable, que nos gouvernants ont décidé d'y s'y retirer, pour se cacher derrière une certaine souveraineté de l'État, comme d'ailleurs toutes les dictatures africaines. Avec cette décision de retrait de la Côte d'Ivoire à la cour africaine, notre pays vient de montrer à tous qu'il n'y a aucune intention de respecter les droits de l'homme. Notre pays vient de montrer au monde entier qu'il est en train de frapper à la porte des grandes dictatures de ce monde. Et l'objectif de Guillaume Souraud, c'était de prouver au monde entier que la démocratie et le respect des droits de l'homme ont foutu le camp en Côte d'Ivoire. Et dans un tel contexte, toute élection qui s'y tiendra, devra être considérée comme une élection bananier, sans valeur démocratique. Le président qui sera élu à la suite d'une telle élection, où tous les potentiels candidats de l'opposition sont exclus par des artifices juridiques, devra donc être considéré comme un président illégitime. Et tout le monde devrait tirer toutes les conséquences. Bref, nos gouvernants viennent de tomber comme des amateurs dans le piège tendu contre eux par Guillaume Souraud. C'est encore une belle grande victoire pour lui. Ah, sacré Guillaume Souraud ! Il ne finira pas de nous apprendre à faire la politique autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada